L'innervation, c'est quoi l'innervation ? Pour le membre supérieur. Vous avez ici une image qui montre la disposition générale des nerfs. Et donc, ça commence, bien entendu, au niveau du creux axillaire. Et à partir de là, plusieurs filets nerveux vont, n'est-ce pas, cheminer tout le long du membre supérieur pour assurer l'innervation à la fois motrice et sensitive du membre supérieur. Et ça commence où ? Ça commence au niveau du creux axillaire. Et quelle est l'origine de toute l'innervation du membre supérieur ? C'est le plexus brachial. Le plexus brachial. On en a déjà parlé, mais je vais l'expliquer. Vous avez là reconnu, bien entendu, la colonne, n'est-ce pas, cervicale, c'est-à-dire le rachis cervical. Au niveau du rachis cervical, entre le corps et l'arc postérieur, il y a bien entendu la moelle épinière. À partir de la moelle épinière, vont prendre naissance des nerfs rachidiens qui vont sortir des foramen intervertébraux. Je vais vous montrer une image tout à l'heure. Ce qui aura pour conséquence la constitution d'un réseau. C'est des câbles, c'est une sorte de câbles, mais qui sont anastomosés entre eux d'une façon plus ou moins, pas anarchique, mais complexe. Et c'est comme des câbles téléphoniques qui sont un petit peu encheveutrés dans tous les sens. Et donc, ce croisement entre les différents filets nerveux va former un réseau. On ne va pas l'appeler réseau, on va l'appeler plexus. Le plexus étant un réseau de fibres anastomosés entre elles d'une façon un petit peu complexe. Le plexus, ici, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le plexus brachial. Ce qui est destiné au bras, puis à la suite du membre supérieur. Alors, le plexus brachial, c'est tout ça, de là à là. Il commence au niveau de la région susclaviculaire. Il chemine aussi là, derrière la clavicule. Et se termine au niveau du creux axillaire. Si je veux un petit peu lui donner une forme, qu'est-ce que je vais remarquer ? Je vais remarquer qu'il a une forme qui est ici large, n'est-ce pas ? Sous forme de triangle, là, large. Regardez, le triangle, il a une base, ici, on regarde du rachis cervical. Et puis, voilà, l'un de ses côtés, en bas, et voilà l'autre. Donc, il a une largeur, une base, regardant, rachis. Et puis, par la suite, il va s'élargir encore une fois au niveau du creux axillaire. Donc, il a un élargissement à son origine, un élargissement à sa terminaison, et il devient étroit derrière la clavicule. Donc, c'est comme s'il était constitué de deux triangles, dont les sommets seront joints bout à bout derrière la clavicule. Si vous mettez un triangle au-dessus d'un autre qui sont joints par leur sommet, vous aurez formé quoi ? Un sablier, n'est-ce pas ? Vous avez déjà vu un sablier ? C'est ça, un sablier. On dit donc que le plexus brachial a la forme d'un sablier. D'où vient ce plexus brachial ? Donc, on a représenté ici une vertèbre, c'est une vertèbre cervicale. Et on reconnaît ici la moelle épinière. La moelle épinière présente une corne antérieure et une corne postérieure. Ça, on va le revoir en neuroanatomie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'à partir de la corne antérieure, va prendre naissance ici une branche nerveuse, on l'appelle racine, qui aura pour rôle de conduire l'influx nerveux moteur. C'est-à-dire qu'elle va envoyer des filets nerveux destinés aux muscles pour leur demander de se contracter. D'accord ? Et là, au niveau de la corne postérieure, la corne postérieure, elle reçoit ici, ce qui est en bleu, une racine sensitive. C'est-à-dire une racine, une branche qui va conduire des fibres nerveuses, transmettant le message sensitif. D'accord ? Et donc, le message sensitif, il vient d'où ? Est-ce qu'il vient des muscles ? Non, il viendra de la peau. D'accord ? De la peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? La racine sensitive et la racine motrice vont fusionner pour former ce qui est ici représenté en vert. C'est le nerf, proprement dit, le nerf rachidien, qui va sortir du rachis. Il va sortir d'où ? Il va sortir entre deux vertèbres. Vous avez par exemple ici une vertèbre, on va dire, vertèbre supérieure et vertèbre inférieure, quelle que soit leur position. Entre les deux est constitué un trou, un foramen. C'est le foramen intervertébral. C'est à partir de ce foramen intervertébral que va sortir le nerf rachidien, qui est ici représenté en vert et qu'on retrouve ici en jaune. Alors, ce nerf mixte, c'est-à-dire formé de fibres sensitives et de fibres motrices, il va sortir entre deux vertèbres, puis il va se diviser. Il va se diviser en deux branches. Une branche antérieure et une branche postérieure. La branche postérieure, elle va aller vers le dos. Elle ne nous intéresse pas. On ne va pas en parler. La branche antérieure, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est cette branche antérieure qui va former ce qu'on appelle une racine du plexus brachial. Une racine du plexus brachial qu'on va voir tout de suite. Donc, à partir de chaque, entre chaque vertèbre, va sortir par exemple ici, voilà une racine, voilà une deuxième racine, voilà une troisième racine, une quatrième racine, une cinquième racine. Ils vont sortir entre les vertèbres. Ces racines, ici en jaune, on va les représenter là en bleu. D'accord ? Et on se retrouvera avec cinq racines. Chacune d'elles va porter le chiffre de la vertèbre, c'est-à-dire à partir de laquelle elle va sortir. Et qu'elle sort entre deux vertèbres. Et c'est-à-dire, elle portera toujours le nom de la vertèbre située au-dessous. Mais, il y a sept vertèbres cervicales. Et donc, celle qui va sortir sous la vertèbre, la septième vertèbre cervicale, sera dite C8. Celle qui est au-dessus, C7. Celle qui est au-dessus, C6. Et celle qui est au-dessus, C5. Donc, C8 va sortir, c'est-à-dire, entre la septième et la première thoracique, etc. Et donc, on se retrouvera avec cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1. Et ça, vous êtes obligé de le retenir. C'est-à-dire, que la constitution du plexus brachial est faite de cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1. Et la première branche thoracique. Qu'est-ce qui va arriver à ces racines? Ces racines vont confluer. La C5, elle va fusionner avec C6. La C7, elle restera toute seule. Et la C8, elle va confluer avec la T1. Quand C5 va confluer avec C6, elle va former un tronc, qu'on appellera le tronc supérieur. C7, j'ai dit qu'elle fusionnera avec R1. Elle va se prolonger par le tronc, ici en rouge, qu'on appellera le tronc moyen. Et la C8 avec la T1 vont fusionner et vont former le tronc inférieur. Donc, on est parti de cinq racines et on s'est retrouvé avec trois troncs, supérieurs, moyens et inférieurs. Maintenant, chacun de ces troncs va se diviser en deux branches. Une antérieure et l'autre postérieure. Les voilà, regardez. Le tronc supérieur, il va donner ce qui est ici en marron. C'est une branche postérieure. Et ce qui est ici en orange, c'est sa branche antérieure. Le tronc moyen aussi, il donnera une partie postérieure, il se continuera par une partie antérieure. Et le tronc inférieur de même, il donnera une branche postérieure et une branche antérieure. D'accord? Vous suivez? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tous les... Ou toutes les branches postérieures, les trois troncs, vont fusionner entre elles. Toutes les branches postérieures vont fusionner entre elles, formant, ce qui est ici en marron, le faisceau qui sera dit postérieur. Le faisceau postérieur. Alors que la branche antérieure du tronc supérieur et la branche antérieure du tronc moyen vont former ce qu'on appelle le faisceau latéral. et la branche antérieure du tronc inférieur va constituer toute seule, n'est-ce pas, le faisceau médial. Cette fois. Donc on est parti finalement de cinq racines qui nous ont donné trois troncs supérieurs, moyens et inférieurs. et chacun de ces troncs s'est divisé en deux branches, antérieure et postérieure. Les trois postérieurs ont formé le faisceau postérieur. Et puis, on a eu la formation du faisceau latéral et du faisceau médial. Donc on a cinq racines, trois troncs supérieurs, moyens et inférieurs, et trois faisceaux latéral, postérieur et médial. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Le faisceau postérieur va donner deux branches terminales, le nerf radial et le nerf axillaire. Le faisceau latéral et le faisceau médial vont fusionner, formant un seul nerf. C'est le nerf médian. Et puis, à partir du faisceau latéral va prendre naissance le nerf musculo-cutané. Et à partir du faisceau médial va prendre naissance le nerf unnerre, le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Toutes ces branches formées ou destinées ici en jaune sont les branches terminales du plexus brachial. et ce sont ces branches-là qu'on va détailler et qu'on va suivre de haut vers le bas. D'accord ? Est-ce qu'on a fini ? On n'a malheureusement pas encore fini parce qu'il y a ce qui est en vert. Et ce qui est en vert, c'est quoi ? Ce sont les branches collatérales cette fois. C'est-à-dire que ce sont des branches qui vont naître du plexus brachial avant qu'il se termine. Ce sont des branches collatérales. Il y en a plusieurs. Il y a celle-là, par exemple. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Il y a toutes ces branches collatérales. Pour les résumer, on va dire que ce sont des branches destinées aux muscles de la région de l'épaule et prenant le nom du muscle auquel ils sont destinés. C'est-à-dire que, par exemple, là, on se retrouvera avec le nerf, ici, l'anse des pectoraux, avec l'une des branches destinées aux muscles pectoralis major, on l'appellera pectoralis major, et l'autre est destinée aux pectoralis minor, on l'appellera pectoralis minor. On se retrouvera aussi avec le nerf du latusus dorsi, etc. Il y a juste certaines branches collatérales qui méritent description, on le verra. Alors, pour résumer, qu'est-ce que vous avez à retenir ? Vous avez à retenir que le plexus brachial prend naissance de cinq racines. C5, C6, C7, C8 et T1. qui vont former trois troncs supérieurs, moyens et inférieurs, qui, eux, vont former trois faisceaux, latéral, postérieur et médial. Et que ces faisceaux vont donner des branches terminales et des branches collatérales. Les branches terminales, on va les détailler une à une. Les branches collatérales sont destinées à la région de l'épaule, aux muscles de la région de l'épaule, et le plus souvent, chaque branche collatérale prend le nom du muscle auquel elle est destinée. Voilà, en résumé, ce qu'il y a à retenir. Vous avez là la même chose représentée différemment. Le plexus brachial, il entre en rapport, bien entendu, avec les autres constituants du creux axillaire et surtout l'artère axillaire. Et vous avez ici les branches collatérales. dont je vous avais parlé. Il y a par exemple ici le nerf du muscle subscapulaire. Il y a ici les lances des pectoraux que j'ai citées. Il y a par exemple le nerf du muscle latissimus dorsi, etc. Il y a aussi un nerf là qui est important qu'on appelle le nerf lentoracique qui prend naissance des racines C5, C6 et C7 et qui est destiné au muscle serratus antérieur. On a eu l'occasion d'en parler quand on a vu le serratus antérieur. Ce nerf, on peut l'appeler lentoracique ou nerf de Charles Bell ou nerf respiratoire accessoire. Il est très lent, il est plaqué contre la face latérale du thorax. Il est destiné au serratus antérieur et j'avais parlé de la possibilité de sa paralysie qui entraînera une paralysie du serratus antérieur et donc un décollement de la scapula. Ça, on l'a déjà vu avec l'anatomie de la myiologie de l'épaule. Alors, maintenant, on va commencer à décrire les branches terminales qui prennent naissance du flextus antérieur et on va pour chaque branche terminale parler de son origine, son trajet, ses branches collatérales et parfois ses rapports et surtout sa fonction, à quoi il sert chaque nerf. Vous avez là juste une image calaverée qui vous montre à quoi ressemble la réalité. Vous avez là, n'est-ce pas, les racines ici du plexus brachial qui vont former des trangs et les trangs vont former des faisceaux puis des branches terminales comme par exemple ici le nerf médium et on va voir tout à l'heure tous ces éléments. À partir de là, les différentes branches terminales vont, n'est-ce pas, descendre vers le bas pour aller énerver leur territoire. Ici, le radial et puis le musculo-cutané, on va voir tous ces éléments. On va commencer par le nerf axillaire. Le nerf axillaire, il prend origine de quel faisceau? On l'a dit tout à l'heure, le nerf axillaire, c'est l'une des deux branches de terminale du faisceau postérieur. Le faisceau postérieur est représenté ici, vous l'avez, le faisceau postérieur, il se divise en nerfs axillaires qu'on est en train d'étudier et en nerfs radiaux. Les radiaux, on le verra tout à l'heure. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nerf, ou tout de suite, c'est le nerf axillaire. Il est encore appelé nerf circonflexe. Il n'est pas très lent. Qu'est-ce qu'il va faire le nerf axillaire? Il va contourner le col chirurgical de l'humérus. Vous voyez là, il contourne le col chirurgical de l'humérus et va aller énerver le muscle qui fait là, qui constitue ici la partie latérale du monillon de l'épaule. C'est lequel? Le deltoïde. Très bien. Il va donc énerver le deltoïde et il va donner une branche nerveuse cutanée. Si on le représente sur une vue postérieure, vous avez ici le nerf circonflexe ou axillaire dont on est en train de parler qui va contourner le col chirurgical de l'humérus en passant au niveau de ce carré que vous avez connu et qu'on appelle l'espace carré de Velpo ou l'espace axillaire latéral. Il va rester donc plaqué contre le col chirurgical de l'humérus puis il va pénétrer le muscle deltoïde qui est ici coupé. Il va donc, comme vous le voyez là, énerver le muscle deltoïde. Mais avant de pénétrer le muscle deltoïde, le nerf axillaire aura abandonné une branche destinée à la peau du monillon de l'épaule, à la peau de cette zone. Et donc, c'est important de retenir tout cela parce que quand il y a par exemple une fracture qu'on voyait à ce niveau de la diaphyse humérale, de l'extrémité proximale de l'humérus au niveau du col chirurgical, eh bien, le fragment osseux risque de déchirer le nerf axillaire. Et le nerf axillaire, on vient de dire que c'est un nerf qui est mixte, qui est destiné au muscle deltoïde. Et le muscle deltoïde, vous savez que sa fonction, c'est de faire, n'est-ce pas, l'abduction de l'épaule. Et le nerf axillaire est destiné aussi à l'innervation du moignon de l'épaule, ce territoire qui est ici en rouge. Donc, s'il est coupé par une fracture à hauteur du col chirurgical ou par une luxation de l'épaule, eh bien, le nerf axillaire ou circonflexe ne va plus travailler, donc le deltoïde ne pourra plus se contracter. Et on aura une insensibilité du moignon de l'épaule. Et donc, quand on demandera au patient de faire ce geste, il ne pourra pas le faire. et on lui demandera de fermer les yeux, on le touche au niveau du moignon de l'épaule, il ne va pas sentir. Donc, on aura deux expressions cliniques de l'atteinte du nerf axillaire. Un, l'impossibilité d'abduction et deux, l'insensibilité au niveau du moignon de l'épaule. D'accord? Voilà, donc, concernant le creux axillaire, vous deux, pardon, dans le nerf axillaire, je vais le résumer en disant que c'est un nerf qui est mixte, sensitif et moteur qui prend naissance du faisceau postérieur du plexus brachial. Il va décrire un trajet court contournant le col chirurgical de l'humérus et il sera destiné à l'innervation motrice du deltoïde et à l'innervation sensitive du moignon de l'épaule. Il est souvent paralysé, il est souvent atteint par une fracture du col chirurgical de l'humérus ou luxation de la tête et luxation de l'épaule, ce qui aura pour conséquence l'impossibilité d'abduction de l'épaule et une anesthésie au niveau du moignon de l'épaule. Voilà concernant le nerf axillaire ou circonflexe. Maintenant, le nerf musculo-cutané. Le nerf musculo-cutané, comme vous le voyez sur cette diapo, prend naissance, n'est-ce pas, du faisceau latéral du plexus brachial. Qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Eh bien, juste après sa naissance, on le voit parfaitement bien ici, il va perforer ce muscle il va perforer ce muscle que vous connaissez, c'est le muscle coraco-brachial. Puis, il va cheminer entre le muscle brachialis qui est là et le muscle biceps-brachial. Puis, il va continuer son chemin toujours au niveau de l'allonge antérieure du bras et va passer au niveau du pli du coude et plus exactement au niveau de la gouttière bicipitale latérale. Et c'est à ce niveau-là qu'il va carrément se terminer. en ces deux branches terminales cheminant au niveau de la face latérale de l'avant-bras et qui seront exclusivement sensitives, ces branches terminales. Alors, retenez son origine fusseau latéral du plexus brachiales. Son trajet au niveau de l'allonge antérieure du bras après avoir perforé le muscle coracobrachial. Au passage, au niveau de l'allonge antérieure du bras, il va retrouver trois muscles, le coracobrachial, le biceps brachial et le brachialis. Il va donc les énerver tous les trois. par la suite, il atteindra le plaidu coude et c'est à ce niveau-là qu'il se terminera en ces deux branches terminales exclusivement sensitives destinées à l'innervation de la face latérale de l'avant-bras. Donc, voilà son passage perforant le coracobrachial puis cheminant entre le biceps brachial et le brachialis puis atteignant ici la gouttière bicipitale latérale où il se termine en ces deux branches terminales sensitives. Qu'est-ce qu'il aura donc pour fonction? Comme il va passer au niveau de la loge antérieure du bras, il va donc énerver les trois muscles de cette loge antérieure, biceps, brachial et coracobrachial. Quelle est la fonction du biceps ou les deux principales fonctions du biceps c'est la flexion du coude mais c'est aussi la supination. Ce nerf sera donc fléchisseur du coude et supinateur. Il énerve aussi le brachialis qui est aussi fléchisseur du coude et donc les deux principales fonctions motrices de ce nerf c'est la flexion du coude et c'est la supination. Il est sensitif aussi pour ce territoire ici en vert par ces deux branches terminales c'est la face latérale de l'avant-bras. Donc si on veut l'explorer cliniquement on demandera au patient de fléchir le coude et on lui demandera de fermer les yeux puis on le touchera au niveau de la face latérale de l'avant-bras s'il ne ressent rien c'est qu'il y a un problème de sensibilité au niveau du territoire du musculo-cutané. Sur le plan clinique c'est rare que ça survienne mais parfois c'est le cas quand il s'agit par exemple d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus ou d'une chirurgie du processus coracoïde le nerf musculo-cutané peut être lésé et s'il est lésé on aura donc un déficit par rapport à sa fonction motrice c'est la flexion du coude et la supination et par rapport à sa sensibilité ou à son territoire de sensibilité c'est-à-dire la face latérale de l'avant-bras. Voilà on va maintenant aborder le nerf radial qu'est-ce qu'il y a à savoir à propos du nerf radial tout d'abord son origine il vient d'où le nerf radial c'est une branche terminale du plexus brachial et plus précisément du faisceau postérieur du plexus brachial donc il naît du faisceau postérieur du plexus brachial par la suite il va contourner la diaphyse humérale en passant à la face postérieure de la diaphyse humérale au niveau de la gouttière qui lui est propre et qu'on appelle la gouttière du nerf radial puis il va devenir encore une fois antérieur en passant au niveau de la gouttière bicipitale latérale et c'est à ce niveau-là au niveau de la gouttière bicipitale latérale qu'il va se terminer en ces deux branches terminales une sensitive qui restera antérieure et l'autre motrice qui deviendra postérieure et on va le suivre en détail alors en passant au niveau de la loge postérieure du bras qu'est-ce qu'il va rencontrer comme muscle le triceps brachial il va l'énerver en totalité et le triceps brachial sa fonction c'est l'extension du coude donc parmi les fonctions du nerf radial on aura l'extension du coude d'accord par la suite qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire on a dit qu'il va se retrouver au niveau de la gouttière bicipitale latérale où il va se terminer en une branche motrice et une branche sensitive la branche motrice il cheminera au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras la branche motrice elle cheminera au niveau de la loge postérieure en cheminant au niveau de la loge postérieure de l'avant-bras cette racine motrice va énerver tous les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras quels sont les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras on ne va pas tous les citer mais on va résumer en disant que ce sont des muscles extenseurs du poignet et des doigts donc quelle sera alors l'autre fonction du nerf radial c'est l'extension du poignet ou la main et des doigts on vient donc de déduire deux actions du nerf radial l'extension du coude parce qu'il énerve le triceps et l'extension de la main et des doigts parce qu'il énerve tous les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras alors là par rapport à ces rapports avant de continuer à le suivre au niveau de la main et bien pour qu'il arrive au niveau de la face postérieure de la diaphyse humérale il doit quitter le creux axillaire et pour quitter le creux axillaire il va cheminer entre le triceps brachial et l'humérus au niveau de la fente qu'on a étudiée qu'on appelle la fente humérotricipitale il va par la suite se retrouver au niveau de la gouttière bicipitale latérale cachée ici par les muscles épicondyliens latéraux en les écartant on arrive justement à le voir le nerf radial là où il se termine en une branche motrice là qui part vers l'arrière et une branche sensitive qui reste antérieure couverte ici par le muscle brachioradialis et accompagnant plus bas l'artère radial comme on a dit tout à l'heure voilà alors on voit ici au niveau de l'avant-bras la branche sensitive du nerf radial accompagnée du muscle brachioradial et accompagnant l'artère radiale la branche motrice sur cette vue postérieure on la voit là cheminant au niveau de la loge postérieure entre les deux plans des muscles de l'avant-bras entre les deux plans de la loge postérieure des muscles de l'avant-bras qui d'ailleurs vont être tous énervés par cette branche donc quel est son territoire moteur pour tous les muscles postérieurs du bras et de l'avant-bras il va donc assurer la supination pourquoi il va assurer la supination parce qu'il va au cours de son passage non pas énerver les muscles postérieurs de l'avant-bras uniquement mais aussi les muscles de la loge latérale de l'avant-bras représentés par le supinateur le brachioradialis et le long et le court extenseur radial du quart donc il va énerver le muscle supinateur et il sera donc aussi supinateur il sera aussi et surtout extenseur comme on l'a dit tout à l'heure du coude parce qu'il énerve le biceps et de la main et des doigts parce qu'il énerve la loge postérieure de l'avant-bras il va passer postérieurement au niveau du bras postérieurement au niveau de l'avant-bras et va donc assurer la sensibilité de toute cette zone il assure la sensibilité de la face postérieure du bras la sensibilité de la face postérieure de l'avant-bras et sa branse sensitive va sensibiliser c'est ce territoire de la main le dos le dos de la main mais uniquement à peu près la moitié latérale et on va revenir tout à l'heure sur la sensibilité de la main d'accord alors maintenant c'est vrai qu'il va sensibiliser la moitié la moitié latérale la moitié latérale du dos de la main c'est vrai mais ce qui se passe c'est que au niveau de la main différents nerfs interviennent dans la sensibilité le nerf radien le nerf le nerf le nerf médian et ils interviennent d'une façon synergique c'est à dire qu'on retrouve des territoires qui sont sensibilisés par plusieurs nerfs à la fois mais il y a certains territoires bien précis qui ne sont énervés que par un nerf bien précis qui ne peuvent pas être pris en charge par d'autres nerfs c'est ce qu'on appelle le territoire ou la zone autonome d'un nerf quand il s'agit par exemple d'une paralysie ancienne d'une paralysie pardon nouvelle du nerf radial quelqu'un qui vient de se blesser le nerf radial et bien il se retrouvera avec une insensibilité de la moitié latérale du dos de la main c'est vrai mais si la paralysie devient ancienne c'est à dire avec l'évolution plusieurs années etc et bien cette face latérale cette partie latérale du dos de la main pourra être sensibilisée par d'autres nerfs mais jamais le territoire autonome le territoire autonome du nerf radial c'est le dos de la première commissure c'est ce territoire là le dos de la première commissure il n'est pris en charge sur le plan sensibilité que par le nerf radial il ne pourra jamais être pris en charge par d'autres nerfs c'est ce qu'on appelle le territoire ou la zone autonome du nerf radial pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que ça va nous servir lors de l'exploration clinique d'un patient si on suspecte une lésion du nerf radial qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va chercher certains signes cliniques cela par exemple peut se produire quand il y a une fracture de la diaphyse radial on a dit que l'air va cheminer plaqué contre la face postérieure du radius s'il est fracturé il se peut qu'il y ait une lésion du nerf radial il faudrait donc qu'on explore cliniquement cette éventualité qu'est-ce qu'on va donc demander au patient il va d'ailleurs rentrer à la salle de consultation en se présentant avec une main tombante dès qu'il va ouvrir la porte il se présentera dans cette position le patient avec une main qui tombe donc qu'est-ce qu'on va lui demander on va lui demander de faire l'extension on lui demandera de soulever la main de faire l'extension de la main et de doigt il ne pourra pas le faire s'il a eu lésion du nerf radial on lui on dira alors qu'il a une main tombante très c'est-à-dire qui fait suspecter fortement une lésion du nerf radial et on ne va pas se contenter de ça on va devoir explorer aussi la sensibilité donc qu'est-ce qu'on fera on prendra une épingle quelque chose qui pique et on va aller piquer la zone autonome qui n'est pas qui ne peut pas être prise en charge par un autre nerf pour être sûr que c'est bel et bien le nerf radial qui est lésé et on va piquer donc quoi comme un autonome du nerf radial c'est le dos de la première commissure on va lui demander de fermer les yeux il va donc fermer les yeux on va prendre l'épingle et on va le piquer au niveau du territoire autonome s'il crie ça veut dire qu'il n'y a pas de la sensibilité conservée s'il ne sent rien ça veut dire qu'il y a une insensibilité on ne va pas bien sûr c'est juste pour plaisanter on ne va pas forcer mais on va juste lui demander est-ce qu'on touche ou on ne touche pas et bien sûr si c'est anesthésié si c'est complètement lésé il sera insensible et ces deux éléments c'est-à-dire la main tombante et l'anesthésie du dos de la première commissure sont évocateurs d'une lésion du nerf radial on aborde maintenant le nerf médian le nerf médian lui aussi quelle est son origine son origine c'est bien sûr le plexus brachial mais plus exactement quoi la fusion des deux faisceaux latéral et médial vous avez ici le faisceau latéral le faisceau médial ils vont confluer pour former le fameux nerf médian et le nerf médian pourquoi on l'appelle médian parce que il va rester tout simplement au niveau de l'avant-bras le long de la ligne médiane il est strictement médian et mérite bel et bien le nom de nerf médian donc après son origine au niveau de la fusion des deux faisceaux latérales et médiatus brachial il va cheminer au niveau du bras au niveau du canal brachial puis il va passer comme on l'avait dit au niveau de la gouttière précipital médial puis il cheminera sur la ligne médiane au niveau de l'avant-bras il traversera par la suite le poignet et il va s'arboriser au niveau de la paume de la main et on va voir tout cela avec plus de détails alors au cours de ce trajet que je viens de décrire brièvement il va donner des branches collatérales il va donc passer au niveau du bras mais il ne donnera pas de branches collatérales au muscle du bras il arrivera au niveau de l'avant-bras après avoir bien sûr dépassé la gouttière précipitale médiale et c'est au niveau de l'avant-bras ou alors c'est pour les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras qu'il donnera beaucoup de branches collatérales et on avait dit qu'il sera responsable de l'énervation bien sûr motrice de tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras sauf le fléchisseur ulner du carpe et les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts qui seront bien sûr eux pris en charge par le nerf ulner et nous allons y revenir d'accord donc voilà par rapport à ces branches collatérales au niveau de l'avant-bras ce sont des branches collatérales destinées aux muscles de la loge antérieure de l'avant-bras qu'on vient de citer à l'exception des deux éléments qu'on vient de citer il va par la suite passer au niveau du poignet et va donner plusieurs branches collatérales au niveau de la paume de la main destinées aux muscles de la loge ténard tous les muscles de la loge ténard sauf le muscle adducteur et le faisceau profond du muscle fléchisseur du pouce et puis toujours au niveau de la paume de la main il assurera l'innervation des deux premiers lombricaux le premier et le deuxième lombrical d'accord voilà donc on va maintenant voir son trajet on a dit que par rapport à ses rapports il va cheminer au niveau du canal brachial de Cruvelier au niveau du bras il va par la suite se retrouver de situation médiale par rapport à l'artère brachiale au niveau de la gouttière bicipitale médiale ou fosse unaire puis c'est important de savoir qu'il va passer entre les deux chefs du muscle pronateur terrestre ou ron pronateur puis il va passer comme vous le voyez là sous l'arcade du muscle fléchisseur superficiel des doigts le voile médian va donc passer entre les deux chefs du ron pronateur c'est à dire dans ce qu'on appelle la boutonnière du ron pronateur la boutonnière c'est à dire comme la boutonnière de chemise là où vous mettez le bouton de votre chemise ça constitue une boutonnière au niveau de laquelle le nerf médian va passer et donc il peut être comprimé à ce niveau le nerf médian peut être comprimé par les deux chefs du muscle ron pronateur sinon en passant sous l'arcade du fléchisseur superficiel des doigts il peut être comprimé par cet arcade du fléchisseur superficiel des doigts sinon en passant sous le rétinaculum des fléchisseurs il peut être comprimé au niveau du canal carpien par c'est à dire une augmentation de pression au niveau de ce canal et donc il y a trois grandes régions où le nerf médian peut être comprimé donc le faisant souffrir et entraînant plusieurs signes liés à sa souffrance et c'est ce qu'on appelle justement les syndromes canalaires du nerf médian pour les traiter il faut tout simplement lever la pression décomprimer le nerf à ce niveau par plusieurs techniques chirurgicales maintenant au niveau du poignet on n'a pas cessé de le dire au niveau de l'anatomie topographique il va passer derrière le rétinaculome des fléchisseurs c'est à dire le ligament annulaire au niveau du canal carpien que vous connaissez en détail on l'a vu au niveau du chapitre anatomie topographique accompagné de dix tendons fléchisseurs il peut être comprimé à ce niveau c'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien au niveau de la pomme de la main il se divise en ces différentes branches collatérales destinées aux muscles de la loge ténard sauf l'adducteur et un faisceau du fléchisseur du pouce et aux deux muscles lombricaux les plus latéraux alors quelle sera donc sa fonction il sera un nerf moteur pour tous les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras sauf le fléchisseur unard du carpe et les faisceaux les plus médiaux de fléchisseurs profonds des doigts et pour les muscles ténards comme on a dit sauf pour l'adducteur et pour le faisceau profond du court fléchisseur il assurera aussi l'innervation du premier et du deuxième lombricale alors sa fonction sera donc quoi il va innerver les muscles de la loge antérieure de l'avant-bras parmi ces muscles il y a le pronateur terrestre le rond pronateur et le carré pronateur donc l'une de ses fonctions sera donc la pronation les muscles aussi de la loge antérieure de l'avant-bras sont des muscles fléchisseur il va donc fléchisseur du poignet et de la main sa fonction sera donc la flexion du poignet et de la main une fois arrivé au niveau de la main il va innerver certains muscles de la loge d'énard destinés au pouce lesquels il y a le posant du pouce par exemple et il y a l'abducteur l'abducteur c'est bon mais le posant c'est très intéressant de le retenir il va innerver le muscle opposant du pouce qui permet de poser la pulpe du pouce aux autres doigts il va donc assurer l'opposition du pouce donc les trois principales fonctions du nerf médian c'est un la pronation deux la flexion du poignet et des doigts et trois l'opposition du pouce aux autres doigts ça bien entendu c'est sur le plan moteur mais parmi aussi les branches collatérales du nerf médian il y a des branches destinées à la peau c'est à dire des branches sensitives il va donc assurer la sensibilité d'un territoire au niveau de la main c'est ce territoire là au niveau de la pomme de la main c'est la partie latérale de la pomme de la main située latéralement par rapport à la ligne verticale passant par le milieu du quatrième doigt donc vous tracez la ligne verticale passant par le milieu du quatrième doigt tout ce qui est latéral par rapport à cette ligne est pris en charge sur le plan sensibilité par le nerf médian ce qui est aussi sensibilisé par le nerf médian au niveau de la main c'est la face dorsale des deux dernières phalanges de l'index et du majeur et la moitié latérale de la face dorsale des deux dernières phalanges du quatrième doigt le plus simple pour retenir ce territoire c'est de le dessiner j'invite à le faire vous êtes obligé malheureusement de le retenir c'est très important parce que ça sert à l'examen clinique de la main c'est-à-dire que pour le radial c'est à peu près la moitié latérale de la face dorsale de la main et pour le médian c'est les deux tiers latéraux de la pomme et c'est les deux dernières phalanges du deuxième et du troisième et la moitié latérale de la face dorsale des deux dernières phalanges du quatrième doigt maintenant quel est son territoire autonome c'est la même histoire que tout à l'heure son territoire autonome c'est la pulpe du pouce et la pulpe de l'index et donc quand on suspecte une lésion du nerf médian on va tout simplement piquer le patient ou le toucher tout simplement au niveau de la pulpe du pouce et la pulpe de l'index c'est le territoire autonome de ce nerf s'il ne ressent rien cela est fortement évocateur d'une lésion du nerf médian maintenant quelle est la conséquence de sa paralysie là c'est le territoire autonome là ce n'est pas vraiment le médian c'est la pulpe de l'index c'est la pulpe du pouce c'est ce qu'il faut retenir maintenant quelle est la conséquence ou quelles sont les conséquences de sa paralysie ça c'est important aussi à retenir alors tout d'abord c'est l'impossibilité de faire la position du pouce aux autres doigts quand on suspect une lésion on n'a qu'à demander au patient de faire ça simplement il n'y arrivera pas l'autre conséquence elle est facile à comprendre c'est un patient qui se présente avec un aspect dit de main de singe pourquoi parce que parmi les fonctions du nerf médian c'est l'inervation des muscles de la loge ténard la loge ténard elle est faite de muscles destinés au pouce et c'est ce qui forme d'ailleurs ce sont les muscles du pouce qui forment le relief de la loge ténard chez l'être humain c'est une loge qui a un certain volume parce que on utilise beaucoup le pouce on utilise beaucoup la position du pouce d'autre doigt en l'utilisant beaucoup pour réaliser des gestes fins on finit par muscler c'est à dire le posant du pouce le fléchisseur du pouce l'abducteur d'accord et donc la loge ténard prend du volume ce qui n'est pas le cas c'est le singe il ne fait pas de position il ne fait pas de gestes fins donc il n'a pas vraiment de loge ténard en relief et donc quelqu'un qui a un air médian paralysé depuis plusieurs années les muscles ne vont pas travailler pendant plusieurs années et quand on ne fait pas travailler un muscle il diminue de volume on dit qu'il s'atrophie et donc en s'atrophiant on n'aura plus cette vauture on n'aura plus ce volume de la loge ténard elle deviendra aplatie comme la main d'un singe et c'est pour cela regardez comme sur la diapo on voit ici une pomme de la main avec une loge ténard qui n'a pas de relief aplatie parce que les muscles destinés au pouce n'ont pas travaillé pendant longtemps ils se sont atrophiés et on n'a donc plus cet aspect en relief de la loge ténard donc la deuxième conséquence d'une paralysie ancienne du nerf médium c'est l'atrophie de l'éminence ou la loge ténard c'est à dire la main de singe l'autre l'autre conséquence c'est bien sûr l'insensibilité au niveau de la zone autonome la pulpe de l'index et la pulpe du pouce et on a expliqué ça tout à l'heure on va finir par le nerf une nerf le nerf une nerf il prend naissance d'où ? il prend naissance du faisceau médial du faisceau médial du plexus parquial il va cheminer lui aussi au niveau du canal brachial au niveau de sa concernant la moitié proximale puis on va voir qu'il va perforer le septembre pour devenir postérieur il cheminera derrière l'épitroclé et puis au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras accompagné par le muscle satellite c'est à dire le fléchisseur une nerf du carpe puis il passera on va le voir au niveau du canal de Gouillon et il se terminera au niveau de la paume de la main nous allons voir quelle sera la façon avec laquelle il va se terminer alors le long de ce trajet il va donner plusieurs branches collatérales mais au niveau du bras il va donner aucune branche collatérale c'est au niveau de l'avant-bras qu'il donnera deux branches collatérales destinées en fait pas deux branches collatérales mais des branches collatérales destinées à deux deux éléments musculaires le fléchisseur une nerf du carpe et les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts c'est à dire les deux exceptions de tout à l'heure il va par la suite passer par le canal de Gouillon et se terminer au niveau de la loge hypothénare en deux branches une branche sensitive et une branche motrice vous l'avez ici là qui chemine au niveau du canal brachial de Cruvelier il va perforer le septembre puis va devenir postérieur en devenant postérieur vous avez ici une vue postérieure du coude où on voit le nerf une nerf passant derrière l'épitroclée en dedans de l'olécrane donc dans un canal une gouttière qu'on appelle tout simplement épitroclée ou l'écranienne à ce niveau il est vulnérable il n'est couvert que par la peau principalement et c'est là où on peut comme j'avais expliqué ressentir de très désagréables sensations quand on se cogne le coude contre le coin d'une table c'est la zone de vulnérabilité du nerf une nerf donc il chemine par la suite au niveau de l'avant-bras accompagné du nerf ou du muscle fléchisseur une nerf du carpe puis au niveau du poignet il passe comme on l'a dit tout à l'heure avec l'artère une nerf au niveau du canal du gouillon il se divise par la suite au niveau de la pomme de la main en deux branches une branche motrice profonde et une branche superficielle sensitive et c'est cette branche motrice qui va donner plusieurs branches collatérales destinées aux muscles de la loge hypothénare mais aussi et surtout aux muscles intérosseux les quatre intérosseux palmaires les quatre intérosseux dorsaux ainsi que le troisième et le quatrième lumbrical donc c'est un nerf qui sera moteur pour le fléchisseur ulnaire du carpe pour les deux faisceaux les plus médiaux du fléchisseur profond des doigts pour tous les muscles de la loge hypothénare destinés aux cinquièmes doigts pour tous les muscles intérosseux les huit les quatre dorsaux et les quatre palmaires pour le troisième et le quatrième lumbrical mais aussi et ça c'est important aux deux exceptions de la loge thénare de tout à l'heure c'est à dire l'adducteur l'adducteur du pouce et le faisceau le plus profond du fléchisseur et ces éléments vont nous expliquer la conséquence de sa paralysie et d'ailleurs les mouvements qui peuvent assurer comme il énerve le fléchisseur une aire du carpe il va participer dans un certain sens à la flexion du poignet il va participer aussi en énervant les muscles intérosseux à l'écartement rapprochement des doigts au mouvement latéraux des doigts et en énervant le muscle adducteur du pouce il assurera ce qu'on appelle la pince en extension entre pouce et index c'est la pince de force c'est la pince qu'on utilise par exemple pour tenir un journal en faisant tenir le journal ou en écrasant le journal entre le pouce et l'index ou alors entre le pouce et le bord latéral de la main vous avez là le territoire de sensibilité c'est tout simplement le bord médial de la main c'est à dire la partie médiale de la main médiale par rapport à la ligne passant par la moitié de l'annulaire que ça soit du côté palmaire ou du côté dorsal alors maintenant en cas de paralysie par exemple à la suite d'une fracture de l'épitroclé et bien on aura tout d'abord l'impossibilité de faire écartement ou rapprochement des doigts ce mouvement étant assuré par les intérus dorsaux et palmaire quand on suspecte une lésion de ce nerf on demande au patient de faire ce geste il n'arrivera pas à le faire cela veut dire qu'il a une paralysie du nerf une nerf la deuxième conséquence quand il y a une paralysie ancienne du nerf une nerf et bien on se retrouvera avec des des zones intermétacarpiennes très approfondies vous le voyez là on aura là des zones entre les métacarpiens là là et là très approfondies pourquoi ? parce que les muscles interosseux se sont atrophiés les muscles interosseux qui sont censés remplir l'espace entre des deux zones métacarpiennes n'ont plus un volume important et donc on aura un vide qui va se créer entre les métacarpiens et on aura donc une atrophie visible des muscles interosseux voilà on commencera donc à voir parfaitement bien les os métacarpiens l'autre conséquence elle est expliquée par la paralysie du troisième et du quatrième lombricale c'est la disposition en griffe la disposition de la main en griffe on dit la griffe cubitale et le patient va se présenter avec une extension de la métacarpophalangienne du cinquième et du quatrième et une flexion de l'IPP et de l'IPD de ses deux doigts l'autre aspect clinique de la paralysie c'est ce qu'on appelle le signe de journal d'offrement on vient de dire que le nerf une nerve inerve l'adducteur du pouce qui permet au grand-père de tenir le journal et donc si l'adducteur ne marche plus et bien dès qu'on va lui donner un journal à tenir entre pouce et index le journal tombe parce qu'il ne peut plus faire l'adduction il ne peut plus écraser son pouce contre son index c'est ce qu'on appelle le signe de journal de fromance c'est le journal qui tombe quand on demande au patient de le tenir entre pouce et index et voilà donc les différents signes de paralysie de nerfs sur le plan moteur sur le plan sensitif bien sûr il y aura une insensibilité du bord médial de la main et du cinquième doigt bien entendu voilà donc il y a juste une synthèse ici sur les diapositives qui restent où on montre les différents territoires de sensibilité pour récapituler donc on a donc fini l'inervation donc on a fini la version de l'inervation je vous remercie et bon courage de l'inverse – Sous-titrage FR 2021